Bonjour tout le monde, on va vous parler en fait du programme engagement entre autres. C'est le programme qui fait en sorte que je suis présent ici aujourd'hui en tant que chercheuse citoyenne. Juste pour faire une parenthèse, je peux vous dire, ma formation scolaire, c'est un gros deck en sciences humaines, mais des années 70. Parce qu'il y a une nuance entre les sciences humaines d'aujourd'hui et celle des années 70. En 70, les sciences humaines, c'était le petit deck que tu allais là, pas de main. Ça a changé. Alors ça, c'était ma formation de base. Alors, on a découvert le programme engagement et c'est ce qui m'a amené ici, le programme financier pour les recherches du Québec. J'avais une question. On a formé un duo. Est-ce que je descends? Je trouve que ça me flèche sur le côté. Je suis sur le côté. Non. Ah, celle-là. Bon. Mais c'est ici, ça marche. Alors, on va suivre le contexte du programme. L'accès aux soins d'affirmation de genre, c'est un point clé dans le bien-être de bien des personnes trans. D'où m'est venue, moi, la question. Personnellement, je lisais, je m'informais avec les réseaux sociaux. Et bon, tout ce que je trouvais pour le bien-être des personnes trans et non binaires, c'était des chirurgies des organes génitaux. Et ça me disait, en parenthèse, ça règle des problèmes de dépression, de pensée suicidaire, d'anxiété et même de suicide. Moi, le matin, je regardais dans mon miroir et ils m'ont dit que l'entrejambe me dénangeait, mais vraiment pas. C'était vraiment mon visage, la barre, qui était mon problème. En fait, j'ai retardé très longtemps avant d'aller travailler dans mon genre. Pourquoi? Ça avait beau m'arracher la peau le matin, mettre de la potée, c'est le cas de le dire, du dermablen, c'est que je mets de la potée. Puis au bout de deux heures, deux heures et demie, bien, c'est sûr que les poils blancs, ça commençait à apparaître. Donc, je ne pouvais pas sortir plus de deux heures sans que ce soit apparent. Donc, ça me créait beaucoup d'historique. Puis je me posais la question, puis je cherchais, puis je cherchais, je trouvais rien. Alors, puis il faut savoir aussi, dans les traitements d'affirmation de genre, l'épilation du usage est même considérée comme esthétique. En tout cas, à mon époque, esthétiquement parlant, quand j'allais dans les expositions régionales, il y avait une tente au centre à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, et il y avait des phénomènes, les nains, etc. Et le grand phénomène de cette tente-là, où il fallait repayer pour entrer, c'était la femme abave. Alors, vous voyez, là, le lien que moi, je pouvais faire avec mon miroir, je voyais la femme abave qui était un phénomène d'affirmation. Alors, moi, je me suis même posé la question. À force de côtoyer des gens avec la pandémie, avec les zones, tout ça, là, je rencontrais des gens partout dans la province. Les discussions, à mon avis, ça parlait de la barbe, ça parlait des seins, ça parlait aussi de l'autre genre, ça parlait de tout ça. Mais je me rendais compte que tout un chacun, tout à l'heure, on a un écologue qui disait que chaque parcours est différent, chaque patient, patiente sont différents. Tous les parcours sont différents, puis je voyais que chacune des personnes, une autre, c'était les cheveux, une autre, c'était la barbe, etc. Alors, moi, je me suis dit à un moment donné, y a-tu moyen de savoir c'est quoi que la communauté veut vraiment? Moi, personnellement, mes priorités, c'était la barbe et c'est pas couvert, ni l'un ni l'autre, évidemment, c'est-à-dire par mon portefeuille. Alors, la question est venue. Je me suis posé la question, mais là, je me faisais dire, bien là, c'est parce qu'on n'a pas de financement, on n'a pas de si de ça. Alors, grâce à un chercheur de l'Université du Québec à Chicoutimi, on m'a présenté le programme d'engagement des fonds de recherche du Québec ou, en parenthèse, la question citoyenne. Alors, ce que j'ai fait à l'aide d'une personne qui avait travaillé en recherche, j'ai posé une question sur le site des fonds de recherche du Québec, le programme d'engagement, et on a triché un petit peu, on a envoyé des courriels à un peu la majorité des chercheurs qu'on pensait qui, peut-être, pourraient se rejoindre à moi pour former un duo, parce qu'on forme un duo de chercheurs citoyens. Et je recevais des réponses, pour telle raison, je ne peux pas mon vote appuyer. Tout le monde m'appuyait et personne ne répondait. Puis, un bon matin, j'avais dit le 4 août, c'est le 3, finalement, j'ai vérifié. Le 3 août de cette année-là, j'ai reçu un courriel, Annie Poulin, de 100 façons. Bon. Moi, dans ma tête, avant même d'ouvrir le courriel, quelle va être la raison? Clique là-dessus, question très pertinente, il y a une condition. Et la condition, pour moi, était très claire, connaissant Annie de réputation, je savais qu'elle, c'était l'éjeuner. Donc, on s'est contacté, finalement, bien... Bien, c'était de faire un projet qui allait combiner, en fait, l'intérêt de Mme Claude avec les jeunes. Et je ne voyais pas comment faire ce projet-là sans se préoccuper des jeunes, parce que ça fait partie de la communauté et ça fait, justement, partie des besoins qui diffèrent et à quel point ils différaient, fait qu'on allait chercher ces réponses-là en même temps. Oui, parce qu'on va parler un petit peu plus de la méthodologie ici, de comment on est arrivé à développer ce projet-là, mais vous devez comprendre tout de suite en partant qu'il y a des différences de connaissances. Moi, je n'ai pas d'expertise du tout pour les enjeux adultes. Donc, Mme Claude veut travailler sur un projet dans lequel je n'ai pas d'expertise. Donc, vous voyez, mais Mme Claude n'a pas non plus d'expertise en recherche. Donc, là, c'est comment on va arriver à développer... C'est une bonne part d'eux. Comment on va faire pour développer un projet qui fait sens, qui a un certain équilibre au niveau des rôles, puis qu'on s'engage vraiment dans un projet de recherche citoyenne? Parce qu'il y a un piège. On peut travailler avec quelqu'un, puis commencer un projet, puis dire, « Bon, bien, Evel, ta question, on te revoit une autre fois dans deux ans. » Ça se fait souvent. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on a voulu faire. On a voulu emmener les choses. Donc, comment... On va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait pour emmener le projet où il est aujourd'hui. Puis, on va vous parler des défis aussi, des pièges. Mais juste pour mes étudiants étudiants... Non, non, je ne vais pas faire un cours de métaux. Mais ça, c'est... En fait, ça, c'est un processus de recherche. C'est bien compliqué quand tu regardes toutes les étapes. Alors, comment on fait pour emmener tout ça pour que ça ait sens pour une recherche citoyenne? Sans rester collé avec tous les processus de recherche. Donc, il faut les suivre pour être capable d'avoir quelque chose rigoureux. Mais en même temps, si on fait juste suivre ça, bien, on va ignorer un peu les besoins de la personne qui vient nous voir pour être capable de faire le projet. Donc, voyez un petit peu le dilemme. Je vais passer vite sur ça. Puis, je vais vous parler un peu de... Bien, veux-tu parler un petit peu de ça? Oui, oui, oui. Alors, la... Bien, quand on est embarqué dans le projet, il y avait deux phases. Maintenant, il y en a trois. On est peut-être un petit peu les provocateurs de la phase 3. Alors, la phase 1, c'est la formation. La citoyenne, qui est moi. Alors, je vous dis, j'avais une cégep, un cours en sciences humaines, un cours de philo qu'on répondait, on écrivait ce que le professeur voulait entendre et non pas ce qu'on pensait parce que sinon, on n'avait pas de résultat. C'était comme ça des années sondes. Alors, la phase 1, ça a été de m'initier à la recherche scientifique. Alors, moi, je suis parti une journée avec une question. En pensant, on pose une question, on a une réponse. Ça fait apprendre, c'est quoi? Quantique, quali, les biais, les angles de vue, etc. Et surtout, j'ai appris aussi en même temps, parce que j'ai eu la chance, parce qu'évidemment, ça s'est travaillé en équipe. J'ai d'ailleurs des gens ici qui ont travaillé à ma formation. Mais, à un moment donné, j'ai une personne qui m'a donné un deux heures de formation, je faisais un deux heures par semaine, et qui m'a parlé des attentes de résultats. On parlait de biais, j'ai parlé beaucoup de biais avec Morgane, entre autres. Mais là, la personne m'a dit les attentes. Et là, la personne m'a expliqué qu'elle avait initié une recherche. Puis, dans sa tête, c'était clair, c'était précis, la réponse, c'est ça. Il y a eu une mauvaise surprise, c'était pas ça du tout. Alors, ça, tout de suite, ça m'a appris une chose. Là, tu t'embarques dans une recherche, il faut que tu oublies toutes tes attentes. C'est difficile, mais ça se fait donc. J'ai appris aussi la neutralité. Vous voyez, il y a un gros apprentissage là-dedans. À questionner. À questionner. À questionner. On n'est jamais neutre. C'est ça, justement, à se questionner, puis faire en sorte de ne pas créer de biais. C'est sûr, j'ai mes pensées, mais je peux vous dire que moi, suite à ça, la façon de réfléchir à des situations, même dans ma vie de tous les jours, a complètement changé. Avant ça, là, Mme Claude, la restée de l'ordre, c'est ça, puis je m'obstinais pour essayer de gagner mon point. Aujourd'hui, j'écoute le point des autres, je fais l'analyse. Après ça, je me fais une idée. OK, donc, quand on dit des fois, écoutez à la radio, on entend toutes sortes de choses aujourd'hui. On entend le négatif, on écoute le positif et on se construit une idée. Malheureusement, il y a des gens qui prennent juste ça, puis c'est ça, puis ça finit là. C'est ce qui crée les problèmes qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, il faut avoir beaucoup d'ouverture dans un sens ou dans l'autre. Donc, peut-être que c'est ça, dans la première année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de définir des intérêts réciproques de recherche. Ensuite de tout ça, on a encadré, je dis on, puis on, des fois, ça exclut presque la personne qui parle, parce que je n'aurais jamais été capable de faire ce projet-là sans l'équipe. C'est super important de le mentionner parce que, c'est ça, partir avec quelqu'un qui n'a pas de connaissances de base en recherche et puis arriver à avoir une connaissance suffisante pour être capable de définir quel type de recherche on veut faire après un an, ce n'est quand même pas un petit défi. Alors ça, ça a été possible, on va le voir un petit peu plus tard, mais grâce aux équipes où est-ce que chaque semaine, Claude avait l'opportunité de parler avec des assistants de recherche, des professionnels de recherche, des membres de l'équipe de recherche. Et l'idée, c'était aussi de travailler avec des assistants de recherche qui pouvaient, en fait, produire avec nous une recension des écrits pour pouvoir justement comprendre ce qui se passait. Donc ça, ça a été toute la première année du projet. Des choses importantes, on a développé une complicité. Et je pense que cette complicité-là a fait la différence avec une recherche ordinaire. Et comment j'ai été important, peut-être que des fois, il y a des gens qui veulent embarquer dans un projet comme ça. C'est très important aussi, comme elle disait, que la personne soit bien impliquée. Et avec l'équipe d'Annie, toute l'équipe, j'ai été tout de suite, vraiment, je suis devenu membre à part entière de l'équipe. Écoute, on a eu le financement en janvier. En février, j'étais au lac à l'épaule et je pouvais parler comme je parle là. Je pouvais donner mes idées. Puis j'ai même donné des idées positives. Puis j'arrivais. Donc, j'ai été accueilli, les bras grands ouverts. Puis écoute, on a des belles amitiés d'ailleurs. Ensuite de ça, on a eu la phase 2. Donc, après avoir fait la recension des écrits, puis d'avoir compris un peu ce qui se passait dans la littérature, ce qu'on connaissait, l'idée était de développer un projet de recherche. Et là, Claude a dit, moi, je veux faire du quantitatif. Bien, moi, je ne fais pas ça. Non, non, mais on rit parce que, mais vous voyez, quand je parle d'aller vraiment dans un projet ensemble, bien, c'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que ce n'est pas juste le chercheur qui décide tout, que l'autre qui suit. Alors, on s'est entendus. J'ai dit, OK, on va embarquer dans le quantit. Il va falloir qu'on fasse attention de maintenant qu'on s'embarque là-dedans. Il y a une chose importante. Pourquoi, moi, je voulais le quantit? Bien, justement, suite à l'année de préparation que j'ai eue, j'ai été bien préparé. Et ma question avait un but ultime. Je veux dire, on allait avoir un document pour dire, voilà, est-ce qu'on pourrait offrir des bonnes choses aux personnes? Moi, là, l'entre-genre, gratuit pour gratuit, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais si on m'avait dit, on t'offre ça et ça, on serait contenté. Puis bon. Alors, l'idée était de produire donc, je voulais quantit pour ça. C'est sûr que Cali, il y a des quelques questions Cali. Ce serait intéressant de refaire la même chose en Cali parce que j'ai l'impression qu'on aurait une expérience extraordinaire. Mais il y avait ça, il y avait le budget et il y avait le temps. Les amis me regardent et ils ont tous un grand sourire. Non, il y avait plein d'éléments que j'ai réfléchi. Mais en Cali, je ne sais pas si on serait arrivés finalement. On aurait eu d'autres défis. Mais bon, on a eu quand même beaucoup d'aide pour l'analyse statistique. Je dois dire merci à Georges qui n'est pas là aujourd'hui. Quelqu'un qui était capable de vraiment regarder les statistiques. Puis aussi Morgane qui a travaillé. C'est vrai de part vite. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça vous montre un peu vraiment comment ce projet-là a été conconstruit. Alors, on va peut-être passer le... Le questionnaire, tantôt, je me l'ai dit, pour moi, une question, c'était réglé. Ça s'est concrétisé avec 41 questions. Je peux vous dire qu'on referait le questionnaire aujourd'hui. Puis, il y en aurait probablement au moins une dizaine de plus. Fait que c'est ça. Je vais passer vite parce qu'il y a quand même des choses qu'on a déjà discutées. Vous voyez, on a tellement de belles complicités, en fait, qu'on n'a même pas préparé la présentation ensemble. Mais ça vous donne une idée... On peut-tu déjà préparer l'une? Je ne sais pas. Mais donc, pour la définition du sujet, je pense que ce qu'il a fallu vraiment faire attention, c'est ça, de construire les intérêts. Ce qui nous a permis de réussir, c'est vraiment d'avoir envie de travailler ensemble. Je pense que c'est la base, sérieusement. Donc, je dirais que n'importe qui qui a le goût de s'embarquer dans un projet de recherche citoyen, faites-le avec votre cœur. Parce que si c'est vraiment juste avec votre tête, ça va être long. Et quand tu parles du cœur, une chose importante aussi, c'est des fois que vous faites une demande, on se saisit comme il faut être un sujet qui vous intéresse. Je peux vous dire que les premières semaines, là, que j'ai commencé à comprendre dans quoi j'étais embarqué. Il fallait vraiment que la passion soit là. En fait, quelque chose que, bien là, c'est sûr qu'on ne s'adresse pas aux bailleurs de fonds, mais tu sais, le genre de projet citoyen comme il est pensé actuellement au Québec, c'est que toute la charge vient à l'équipe de recherche de former la personne. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des personnes qui font partie de ces projets-là, ce sont des gens qui ont déjà des bacs, des maîtrises. Il y en a qui ont des doctorats, tu sais, c'est des citoyens, mais c'est des citoyens qui connaissent le sujet. On est allé en compte. C'est souvent les professeurs qui vont chercher l'étudiant. C'est ça. Avec la question, c'est le professeur qui a la question. Et non pas l'inverse. Oui, c'est Claude qui est venu, en tout cas, qui a envoyé les courriels. C'est Dominique qui a envoyé les courriels. Mais nous, on n'avait jamais travaillé ensemble, comprenez-vous, on ne se connaissait pas du tout. Donc, on a appris à se connaître. La première fois qu'on s'est vus, la demande de financement, je pense qu'elle a été faite quand on a mangé au resto. Oui. La première fois qu'on se voyait. Je peux vous dire une chose. Quelle appréciation que j'ai d'Anie. Parce que moi, pour moi, le monde universitaire, j'ai suivi deux cours à l'université. Le monde universitaire, pour moi, c'est quand même abstrait. En plus, chercheurs, doctorats, le piédestal était haut. Je peux vous dire un affaire, je me suis assise au restaurant. Bon. Même pas deux minutes après, on était à l'égalité. On était... Ça, j'aimerais que beaucoup de monde découvre ça. Moi, que je parle à un député maintenant, que je parle à un député, qu'importe, c'est du monde comme moi. Ça t'a donné confiance d'embarquer dans un projet de recherche comme ça pour être capable de faire valoir les besoins? Ça fait une couple de fois que je rencontre des ministres. Dans des occasions, pas une rencontre de bureau. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. J'ai envie de la discussion. Oui, ça donne confiance. Vous voyez l'impact d'embarquer vraiment dans un projet de démarche participative qui est réel, qui est authentique. C'est ça que ça fait. Mais peut-être qu'une chose qui pourrait être améliorée avec les programmes, c'est de peut-être offrir plus un soutien pour la formation en recherche. Parce que c'est quand même... On forme des étudiants de maîtrise en quoi? Deux, trois ans. Doctorat, des fois, ça prend cinq. Et nous, on nous demande de former quelqu'un qui n'a pas de base en recherche en un an. C'est quand même... Je me sers à ce que je passerais aux organisateurs que je n'ai pas passés, mais j'y pense maintenant. Moi, j'ai eu une opportunité. Quand c'était le temps de poser ma question, j'ai eu une personne qui était en congé, qui s'appelle Sloan, qui m'a aidé à monter la question. Annie a répondu à la question sans savoir que Sloan m'avait aidé à remplir. Parce que moi, ça aurait eu cinq lignes. Et là, on était rendu une page et demie au moins. Donc, ça, c'est important aussi, je pense, que les fonds de recherche appuient la personne qui pose une question. J'ai vu des questions qui étaient intéressantes. Mais quand tu lis le... Bon, pour les chercheurs, ce n'est pas vraiment intéressant. Pourtant, des sujets sont vraiment le fun. Ça, c'est un petit détail qu'il faut relancer. Ça fait que peut-être qu'on pourrait commencer à conclure un petit peu, mais peut-être parler des bénéfices, tu sais, de faire de la recherche participative. Tu sais, moi, ce matin, c'est Morgane et Claude qui ont présenté ensemble. J'étais assise là, puis j'étais tellement fière de te voir présenter des données. À fond de faire jeûner. Non, mais c'est vrai. Regarde, tu sais, où est-ce que tu es partie? Tu es capable maintenant de présenter ta propre recherche, tes données. Tu es capable de... Tu sais, c'est quand même extraordinaire de partir de là. Fait que peut-être que tu veux parler, toi, de tes bénéfices. Là, ce n'est pas à moi de dire ça, mais... Je vais me régler la ligne numéro un, connaissance de la recherche. Je ne suis pas une chercheuse universitaire, mais je suis fier de dire que je suis une chercheuse citoyenne. Je peux vous dire que j'ai même un cégep de chez nous qui veulent développer de la recherche avec les étudiants, en recherche participative, et je suis bien invité comme personne ressource pour la recherche partenariale. Pour vous donner une idée, là, en deux ans seulement, en quelques mois. À la suite de ça, évidemment, je suis mieux outillé. Comme je vous disais tâteau, même ma façon de réfléchir a changé. Ma façon de faire de la recherche a changé. Évidemment, bien là, vous savez, parler, faire la défense des droits, mon analyse, c'est en fait. J'ai développé mes connaissances et j'en développe encore. J'ai des intérêts beaucoup plus. Ma façon de lire les choses. Maintenant, je porte plus attention. Souvent, je vais relire quelque chose deux et trois fois pour vraiment aller approfondir le sujet, pour être solide. Je peux-tu donner l'exemple, quand tu m'envoyais un message le soir en me disant, écoute donc la bande de ce que je te viens de t'envoyer. Claude, elle m'a envoyé un messenger. Elle dit, j'ai entendu ça à radio aujourd'hui, ça cloche. Ça clochait aux 30 secondes. Ça clochait aux 30 secondes, mais voyez comment ça n'est pas. Ça clochait aux 5 secondes. Oui, ça clochait aux 5 secondes. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est intéressant de voir comment tout citoyen pourrait bénéficier, en fait, d'un processus d'accompagnement pour apprendre à comprendre, à faire la recherche et être capable de lire les évidences. Et je pense que plus que jamais, avec la désinformation qui circule, vous voyez, je ne suis pas méchante pour les gens qui ont vu la télé il n'y a pas longtemps, il y a vraiment beaucoup de désinformation. Donc voilà, c'est vraiment important, je pense, pour les citoyens et citoyennes d'être capables de comprendre qu'est-ce qu'ils lisent puis de faire sens de ces informations-là parce qu'il y a trop de choses qui circulent qui ne sont pas présentées de façon juste. Dans mon engagement communautaire, comment dirais-je, je suis plus... J'ai perdu le mot, j'étais pour le dire, puis voyons, excusez, ça c'est large. Alors... Tu peux s'engager? Non, plus... Les personnes me font différemment, je suis plus... Pas convaincante, mais... Tu es une expertise, c'est légitime. Oui. Tu sais, j'en compte les gens puis je suis écouté. Ça fait une différence, ça a un impact positif, donc même sur l'engagement communautaire, sur l'action sociale qui était en fait le départ. Crédible, voilà le mot. Crédible. Peut-être juste pour terminer vite, vite, peut-être, je dirais qu'il y a aussi eu... Bien, je n'ai pas fait de focus group avec l'équipe, mais je peux voir des choses. Je pense qu'il y a quand même aussi des bénéfices pour les équipes qui accompagnent les chercheurs, les chercheuses citoyens. Il y en a plein ici tantôt, vous le direz, si vous tentez en période de questions. Mais tu sais, je pense que ça nous permet de comprendre aussi l'importance des... C'est d'autres sortes de connaissances qui sont générées autres que la recherche. Je pense que dans notre champ, on le fait beaucoup de façon générale. On a eu le CP, le comité de consultation permanente. J'allais dire le CEPP, ça, c'est ma déformation professionnelle. C'est le Centre étudiant des premiers peuples qui est juste là. Mais voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a eu vraiment des bénéfices aussi parce que nous, on n'a jamais la perspective des personnes plus âgées. On travaille juste avec les jeunes de moins de 25 ans. Ça fait qu'il y a eu vraiment un impact positif, je pense, au niveau, c'est ça, des jeunes. Puis ce que je dirais, c'est aussi, ça a initié des gens à se former, à enseigner, à superviser dans une façon quand même assez confortable. Dans le sens où on n'est pas dans un projet où est-ce qu'il faut superviser quelqu'un qui va aller passer un examen plus tard. Puis quand on enseigne, il n'y a rien de mieux qu'enseigner pour apprendre. Donc, je pense que ça a probablement donné des opportunités aux membres de l'équipe de mieux comprendre leur matériel, leur connaissance. Je parle du transfert de connaissances. Puis pour moi, évidemment, ça m'a aussi élargi mes champs de connaissances parce que je n'avais jamais mené un projet comme ça avec cette méthodologie-là. Bon, tout le monde qui me connaît, vous savez, moi, je suis vraiment, tu sais, je suis théorisation ancrée, action sociale, bon, qualitatif, vraiment, dans le plafond, ou dans le tapis, en tout cas, dépendant où on regarde ça. Dépendant de langue. Dépendant de langue. Mais tout ça, pour vrai que c'est ça, ça permet aussi aux chercheurs qui s'engagent vraiment dans ce processus-là, puis ils écoutent les personnes avec qui ils travaillent, d'apprendre des choses. Puis c'est le fun, des fois, d'être déstabilisé comme prof puis de, tu sais, voilà, d'apprendre, de continuer à apprendre quoi qu'on apprend toujours, là. C'est ça, ça permet aussi d'aller, pour moi, en tout cas, je vais parler en mon propre nom, mais tu sais, moi, j'enseigne justement les méthodes participatives, les approches d'émancipation, etc. Mais ça, pour moi, ça a été une expérience d'aller encore plus loin, en fait, dans l'implantation, si vous voulez, de ces approches-là, parce que c'est facile, on dit en anglais, talk the talk, walk the walk, mais souvent, les gens, ils ne vont pas faire le walk the walk, là. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir pu aller jusqu'au bout. Donc voilà. Moi, je dirais que c'est pas mal ça, puis on va arrêter là. Voilà. C'est à la période des mois. On va arrêter là. Merci encore à toute l'équipe, parce qu'on a un résultat qui reste tangible aujourd'hui. On m'a dit de quelques semaines au maximum d'avoir le résultat tangible. Merci à toute l'équipe de m'avoir, un, accepté dans l'équipe, puis la façon dont vous m'avez intégré à l'équipe, là. Un gros merci. C'est une chance vraiment exceptionnelle que j'ai eue. Je peux vous dire que ça a changé ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501